bonjour à tous et bien vous voyez je ne donne pas que des favoris ce jeudi mon favori j'étais chaud sur clever candy et l'animal a gagné à la surprise générale je vous avais démontré hier qu'elle était dernière de la liste type de la presse avec une citation et moi j'étais le seul à être chaud bouillant pour clever candy que j'avais repéré dans mes jumelles à moi c'est ma trouvaille et pour ceux qui sont méchants et qui sont abonnés au prono du coeur je rajoutais une louche puisque c'était mon coup de coeur et bien clever candy va rejoindre ma collection de de super coup de coeur comme l'avait été à l'époque une certaine bail à keno donc on rajoute dans cette belle collection de coups de coeur de jean marc une très belle gagne une très belle gagne ce jeudi bon cette fois je vais essayer de vous trouver le quintet avec vous allez voir des chevaux à cote parce que c'est le black friday donc il va y avoir des surprises faites attention le 8 qui comptait parmi les favoris a été déclaré ce soir non partant il y a mon chouchou mon grand chouchou il est là je suis content c'est ghostbuster alors j'espère que vous n'avez pas peur des fantômes ce numéro 11 je l'aime bien pourquoi parce que ça remonte à caen j'avais eu un coup de foudre au ventre de caen pour acheter un petit poulain en copropriété avec 22 parts avec avec mes associés et j'étais parti à la fleur au fusil alors j'étais allé pour acheter cadeau du ciel et puis finalement ce cheval ne m'avait pas du tout plu et puis je m'étais focalisé sur un cheval un monstre aux écuries très gros très cheval de course alors que c'était qu'un yearling un cheval d'un an c'était carl drogo qui portait le nom d'un célèbre personnage frère de ghostbusters et avec ludovic pettier mon entraîneur on a on a levé les enchères jusqu'à 26 mille euros 26 mille euros et il nous a échappé parce que l'éleveur avait décidé de ne plus vendre son cheval tellement il l'estime donc noté carl drogo normalement ça va être un bon petit poulain et en échange avec ludovic pettier on a acheté avec 22 parts camaro de jude de l'élevage de jude le coquin comme il est un capricieux c'était vraiment un coquin on a été obligé de castrer ce lundi mais bonne nouvelle camaro s'est bien remis de cette opération simplement sa carrière des talons est maintenant largement compromise mais le but c'est que ludovic puisse travailler avec lui et j'ai un kyrinus vry avec donc 22 personnes qui composent cette écurie et donc j'en suis heureux donc le 11 ghostbusters en souvenir à tout cela je suis obligé de le mettre en tête et puis j'aime bien le neuf garou pierre j sa musique s'améliore garou on n'entend plus trop chanter en ce moment bas à ce trotteur de montrer que lui sa musique est bonne et actuellement les bonnes 1 2 1 que demande le peuple c'est très très bien et puis après on va mettre gitan du bois c'est gitan on va la grille et je lui déclare ma flamme alors attention fumez tu comme c'est marqué sur les paquets de cigarettes moi dans ma vie je n'ai fumé que 13 cigarettes à l'âge de 13 ans c'était pas bien je me suis fait gronder par ma maman bon je referme cette parenthèse donc gitan du bois le 7 qui vient de bien courir je l'aime bien je m'enflamme pour elle tous les feux sont au vert ces gitanes à nous les gitanes nous font toujours tourner la tête c'est normal bon j'aime bien ensuite le 12 golden vide golden visée qui est un cheval régulier bien engagé il a tout pour lui et puis on va mettre le choix de madame colombo à vieux puisque vous avez vu je mets les six ans en priorité c'est ça demi le 14 alors ça demi la musique c'est pas doré mi fa sol l'acido c'est 1 1 2 6 10 ans et à un petit couac et récemment 1 1 il monte crescendo donc excellent choix de madame colombo le 14 et comme pour tous les black friday elle vous propose un ticket à 2 euros avec le 14 le 5 le 7 le 12 et le 11 je le mets en incrustation donc fadomi a une très bonne chance et puis le jeu de la finale le 14 appelle le 4 galon de vire entourage confiant avec celui que je surnomme le pp à cause de ses initiales pp plequin bon le cheval une seule fois dans les trois il a payé une seule fois en dix fois ses preneurs dans un trio donc c'est pas génial mais là le lot est dans ses cordes et il devrait normalement pouvoir entrer dans le quinte et donc là entre où on a six favoris pour un petit quinte et alors je me dis quand même jean marc c'est un black friday donc je vais essayer de vous sortir deux snipers à belle cote à 50 et 30 contre 1 proposé dans la presse le premier qui va peut-être faire mouche le fanny de loison qui régulière et le deuxième sniper c'est le cinq fabuleuse fini qui pour toutes les deux sont en mesure en cas de défaillance en cas de faute de l'un ou l'autre des favoris les deux sont en capacité de créer une surprise à belle cote et devenir corsé les rappeurs du quinte et voilà voilà un petit peu ma sélection je pense que même si c'est un black friday comme j'ai bien bossé je vous mets du 3 sur 5 et vous l'avez vu cette semaine mes chevaux mystères ont cassé la baraque à beaucoup parce que mon char croussel qui avait du chien a fini dans un trio à belle cote en début de semaine et je vous avais mis pourtant la vidéo du clip de julien claire ivanovitch est là et bien c'était ce tube qu'il fallait découvrir et ivanovitch est là a été bien là à 35 contre 1 hier ou avant-hier tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo donc voilà alors je ne vous en donne pas tous les jours parce que ces chevaux mystères ce sont des chevaux qui ont un nom rigolo alors il faut pour moi à mes yeux il faut que le cheval me fasse marrer mais qu'en plus il ait une chance d'être à l'arrivée donc voilà pourquoi vous n'avez pas tous les jours des énigmes pour découvrir le cheval mystère de jean marc allez le week-end approche c'est le week-end du prix de diane alors mesdames mettez vous un chapeau parce que pas de tête nue dimanche à chantilly et on 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 Sous-titrage ST' 501